Dans cette vidéo, on va étudier un texte d'Emmanuel Kant dans lequel il affirme que l'on possède différents modes de conscience et plus précisément un mode de conscience sous le jeu qui nous permet d'unifier toutes nos représentations, toutes nos sensations. Donc Emmanuel Kant, c'est lui, c'est un philosophe allemand, et ses dates de vie et de mort c'est 1724-1804. Alors on va passer tout de suite à la lecture et puis après on analysera le texte un peu plus en détail. Donc on va descendre pour lire le texte d'un coup, et on commence. Donc entre l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. À cet égard, les animaux font partie des choses, dépourvus qu'ils sont de personnalité, et l'on peut les traiter et en disposer à volonté. Alors même que l'homme ne peut pas encore dire « moi », il a déjà cette idée dans la pensée. De même que doivent la concevoir toutes les langues qui n'expriment pas le rôle de la première personne par un mot particulier lorsqu'elles ont à l'indiquer. Cette faculté, la faculté de pensée, est en effet l'entendement. Mais il est à remarquer que l'enfant, lorsqu'il peut déjà s'exprimer passablement, ne commence cependant à parler à la première personne, ou par « moi », qu'assez longtemps après, une année environ. Jusque-là, il parle de lui à la troisième personne. Charles veut manger, marcher, etc. Lorsqu'il commence à dire « moi », une lumière nouvelle semble en quelque sorte s'éclairer. Dès ce moment, il ne retombe plus dans sa première manière de s'exprimer. « Auparavant, il se sentait, simplement. Maintenant, il se pense. L'explication de ce phénomène pourrait sembler passablement difficile à l'anthropologiste. » Et ce texte, c'est donc un texte issu de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique. Alors, si on analyse maintenant un petit peu plus en détail le texte, en reprenant paragraphe par paragraphe ce qu'il est dit. Déjà, on peut voir, c'est intéressant, parce que dans le premier paragraphe, Kant fait une distinction assez forte entre, d'un côté, les personnes, et de l'autre, les choses. Et il nous dit que, on va faire une distinction, d'un côté, il y a les personnes, de l'autre, il y a les choses. Et c'est assez étonnant, parce que nous, de manière un peu plus contemporaine, ça peut nous sembler étrange qu'il affirme aussi fortement que les animaux se situent du côté des choses. Donc, les animaux du côté des choses. Mais la raison pour laquelle il affirme ça, c'est que, pour Kant, les animaux n'ont pas cette capacité d'unifier leurs représentations, dont il est question précisément dans ce texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette capacité d'unifier les représentations ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a deux manières de concevoir, deux manières, pour notre conscience, d'opérer. Donc, premièrement, une manière réflexive, qui est propre aux personnes. Et donc, ça, c'est la réflexion. Et une manière plus commune, propre, par exemple, aux animaux, ou aux enfants très très jeunes. Et ça, c'est une manière simplement perspective. Perspective. Ça veut dire que c'est simplement les sensations. On sent des choses, nos sens nous apportent des impressions, mais on n'est pas capables d'unifier ces impressions dans une unité. Et plus encore, non seulement on n'est pas capables d'unifier ces représentations, mais cette unification, elle ne nous est pas propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait ? Ça veut dire que, imaginons un enfant. Donc, un enfant, il a des sens, il peut toucher, il peut voir et peut sentir. Mais pour autant, comme Kant nous dit dans le deuxième paragraphe, ces sensations, il les considère comme les sensations, pour ainsi dire, d'autrui. Vous voyez, il dit, en prenant un exemple très très concret, Charles veut manger, marcher, etc. Vous voyez, il ne s'attribue pas ces sensations. Ce sont comme si c'était les sensations d'un autre. Et donc ça, c'est le propre du mode perspective. On a une conscience perspective qui ne nous attribue pas nos sensations. Et le propre de l'homme et de l'enfant lorsqu'il atteint un certain âge, c'est de pouvoir unifier toutes ces représentations, toutes ces sensations, et de se les attribuer. Plutôt que de dire, Charles veut manger, marcher, etc. Charles va passer sous le mode du jeu, et ça c'est précisé dans le premier paragraphe, en s'attribuant toutes ces représentations, et en cessant de les voir comme des représentations d'autrui. Et Kant, c'est intéressant parce qu'il fait une petite remarque, il dit, même dans les langues où il n'y a pas concrètement le jeu, eh bien, ce jeu est toujours en arrière-plan de nos représentations. Même si dans le langage, on ne dit pas directement « je pense que », eh bien, on ne cesse pas néanmoins de s'attribuer la pensée. Par exemple, en espagnol, on n'utilise pas tout le temps le jeu. Ce n'est pas la peine d'insister devant chaque verbe en mettant un jeu. Il y a certaines formes où on peut simplement se passer du jeu, et pour autant, Kant nous dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le jeu que l'on cesse d'unifier nos représentations. Donc ce n'est pas simplement quelque chose de grammatical. Et d'ailleurs, si cet aspect justement de la conscience, le jeu, dans le sens vraiment grammatical, vous intéresse, il y a un texte de Nietzsche que j'ai commenté, qui porte vraiment précisément sur ça, sur la critique du « je pense » en tant qu'objet grammatical, simplement. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors pour donner un exemple un peu concret, pour illustrer ce dont Kant parle, on peut utiliser le test du miroir. Alors le test du miroir, et vous expliquez dans un instant ce dont il s'agit. Test du miroir. Le test du miroir, c'est un moyen justement pour voir si un animal, une personne, un enfant, possède cette conscience de soi dont Kant parle. L'idée, c'est que vous dessinez par exemple sur le front d'un animal, alors ici c'est un chien, vous lui dessinez un petit point rouge, vous placez l'animal devant un miroir, et si l'animal comprend que l'image dans le miroir, c'est son image, et bien plutôt que par exemple d'aller essayer de lécher le point qui se situe sur le chien dans le miroir, et bien il va essayer de se lécher lui-même, parce qu'il comprend que les deux images, sont identiques, représentent la même personne. Vous voyez, il unifie les représentations, et il comprend que ce qui est présent dans le miroir, en réalité c'est lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, jusqu'à un certain âge, donc à peu près 18 mois, donc à peu près 18 mois, et bien il se comporte comme un animal qui ne réussit pas le test du miroir. Il n'arrive pas à comprendre que ce qu'il voit dans le miroir, et bien c'est lui-même. Et ça, ça corrobore un peu ce que Kant nous dit, que l'enfant, jusqu'à un certain âge, se considère comme une autre personne, il n'arrive pas à unifier ses représentations pour se comprendre lui-même, et non pas se comprendre comme un autre. Cependant, juste pour nuancer un petit peu le propos de Kant, Kant dit que les animaux sont incapables de faire cette unification, alors qu'en réalité, même si c'est une minorité d'animaux, il y en a quand même qui parviennent à réussir ce test du miroir. Donc par exemple, les grands singes, grands singes, il y a certains oiseaux aussi qui sont capables d'unifier leur représentation, de comprendre que la tâche qui est sur le front, et donc la tâche qu'ils voient dans le miroir, c'est leur propre tâche, et non pas la tâche d'un autre individu qui se situerait dans un miroir. Et donc voilà, c'est juste un petit peu pour nuancer, certains animaux parviennent tout de même à réaliser ce test du miroir, et à comprendre par exemple pour un grand singe, que le grand singe qu'il voit dans le miroir, et bien c'est lui-même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.